bonjour à tous bienvenue dans le tuto 68 donc dans ce tuto on va voir comment mettre la vitesse en tour minute sur un moteur ainsi que l'accélération et le couple donc on part d'ici d'un moteur de mon axe qui est complètement libre et donc je vais exercer une première contrainte plutôt de logement entre cet axe là et mon moteur ici à l'inverse ok donc là j'ai bien une rotation sur l'axe de mon logement donc maintenant on va aller dans environnement simulation dynamique donc on se rend compte ici donc on se rend compte ici que j'ai ma gravité je l'ai déjà placé on va voir comment ça se passe donc là je choisis une arrête par exemple je lui indique la direction ok donc la valeur de la gravité c'est bien celle ci ok et la gravité malgré que pour ce tuto j'en ai pas besoin du tout ensuite le logement s'est transformé en liaison pivot ici et donc ici on va pouvoir exercer la vitesse on verra sur le graph de sortie après ce que ça donne donc tout de suite pour exercer un couple on a ajouté un couple ici ou ici c'est pareil donc ajouter un couple donc on peut définir une valeur constante ou un graphique d'entrée on va voir ça moi je vais donner une valeur constante pour le couple et on va prendre par exemple 50 donc les valeurs les valeurs complètement approximative je fais pas du tout dimensionnement sinon ça va être trop trop long donc 50 ok donc là il me demande de choisir l'emplacement donc au bout de mon axe et là la face la face pour la direction donc là on va bien avoir un couple autour de cet axe de 50 newton par millimètre donc ok donc on retrouve ici ensuite on va voir ce que ça donne sur le graphe déjà on va sortir le graphe on va supprimer tout ça on va mettre tout ça ici 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 ok donc moi j'ai exercé une charge externe ici qui le coupe ici et je vais vous de voir je voudrais bien qu'il s'affiche je vais mettre ça ici je vais mettre ça ici voir ce que ça donne en même temps sur mon axe de moteur si je sélectionne pas mon couple ici et je vais sélectionner le moment que j'ai placé qui était de 50 newton par millimètre donc là on a une ligne constante c'est normal j'ai choisi la valeur constante maintenant si je retourne dans mon couple je vais modifier et je vais choisir par graphique donc la 00 qui représente x1 y1 x1 y1 0 et l'arrivée 50 imaginons qu'au bout de deux secondes je voudrais pareil mais 50 newton par millimètre ok donc maintenant il m'a dit que je suis donc on peut va suivre un graphe donc ok voyons ce qu'on s'adapte maintenant sur le graphique de sortie donc j'ai bien une accélération d'un couple un moment jusqu'à deux secondes et qui reste constant après donc ça on va laisser ça comme ça donc maintenant ça je vais laisser je ferme et pour l'instant ok terminé là on peut changer la valeur je vais laisser à cinq secondes ensuite pour aller mettre la vitesse donc dans propriété dans la liaison pivot on a degré de liberté donc j'aurais pu lui indiquer directement la valeur ici en décochant calculer la vitesse qui est en radion par seconde donc faut savoir 157 radion à peu près ça fait 1500 tours donc moi en fait je vais pas la mettre ici j'ai plutôt modifié le mouvement imposé donc activer le mouvement imposé la vitesse donc là je sors le graphe donc 00 ok et on va dire que je faut que j'ai atteigné une vitesse à partir de deux secondes de 150 radion par seconde vitesse et accélération en même temps d'accélération pour une accélération constante et la vitesse constante donc ok ok grave de sortie ok donc là je vais aller dans les liaisons standard je retrouve mon pivot donc dans la position j'ai pas modifié c'est la vitesse et l'accélération que je voudrais bien voir c'est parti je vais recommencer on va mettre tout ça ok donc la vitesse en rouge l'accélération en rose et le moment en plein c'est parti donc le moment de 50 toujours identique constant l'accélération jusqu'à la vitesse constante des 1500 tours minutes ok donc maintenant si je vais dans paramètres je retrouve mes cinq secondes de mon temps mais mon couple qui est ici de 50 newton par millimètre donc voilà comment on peut modifier la valeur d'ailleurs on va faire un petit on n'a pas regardé ce que ça donnait sur le moteur voilà on voit que là il est en temps d'accélérer et normalement il va tourner de plus en plus vite voilà il tourne de plus en plus vite jusqu'à start bientôt la vitesse constante est ici voilà pendant les cinq secondes donc on va voir maintenant ce que ça donne avec une valeur de tour minute par exemple de 5 à 10 tours minutes donc modifier c'est même pas celle là c'est propriété plutôt donc la vitesse ok et on va diminuer on va la mettre à 2 on va dire par seconde ça va faire à peu près dix une dizaine de tours ok 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 et normalement là ça devrait tourner déjà beaucoup moins vite donc ce qu'il faut savoir aussi c'est que en mode de construction comme ça en fait toutes mes pièces bloquées c'est des pièces qui sont j'en ai beaucoup qui sont invisibles c'est des pièces de mon convoyeur et les groupes mobiles sont ici d'ailleurs c'est il ya que mon axe qui mobile sinon je comme j'ai bloqué toutes les autres qui sont classés ici donc ensuite groupes mobiles et les charges la gravité et les couples les efforts ça marche exactement pareil donc j'espère avoir pu vous aider je vous souhaite bon courage à la prochaine et bye bye c'est mon âme